... Alors, quelques principes avant de tailler les oliviers. Très important, surtout moi qui change d'oliveret, on va dire quasiment tous les jours, on désinfecte. Deux choses importantes. En principe, on demande à l'oléiculteur ou au propriétaire de l'olivier quel type de taille il veut avant de commencer à tailler. Donc soit on peut être sur une taille légère, qui est une taille d'éclaircie, c'est-à-dire qui va donner des fruits sur l'année en cours, on peut avoir une taille plus sévère, c'est-à-dire que là, on va avoir moins de fruits sur l'année en cours, on peut perdre jusqu'à 30% de production, mais par contre, l'année suivante, on va avoir beaucoup plus de fruits, tout simplement parce que l'olivier donne du fruit sur le bois de un an. Généralement, un olivier vigoureux, il a une pousse entre 20 et 25 cm sur un an, ça veut dire qu'il est en pleine vigueur. Là, on est sur 15 cm, on est déjà sur des oliviers qui sont vigoureux, pas tant que ça non plus, parce qu'ils sont au sec, ils ne sont pas arrosés. On a plusieurs paires de feuilles. À l'aisselle des feuilles, on a les futurs bourgeons floraux, qui vont donner les futurs fleurs et ensuite les futurs fruits. Et les olives seront sur cette partie-là, c'est-à-dire le rameau de l'année dernière. Donc c'est très important de regarder, d'estimer un petit peu la vigueur et l'état de l'olivier, pour savoir si on va faire une taille légère d'éclaircie ou bien une taille plus sévère. Les deux grands principes de la taille, à quelle saison on taille, on évite de tailler en hiver, tout simplement parce que si on a encore des gelées blanches, l'extrémité des rameaux peut geler et ça peut conduire à la mort carrément des rameaux, voire des branches de l'olivier. On taille principalement en mars et en avril, c'est-à-dire au printemps. On a besoin de lumière pour tout simplement que la photosynthèse s'effectue. Et on va l'aérer parce qu'il nous faut de l'air. Pourquoi de l'air ? Puisque la pollinisation de l'olivier ne s'effectue pas avec les insectes. C'est tout simplement le vent. Donc le mistral ici, c'est notre grand ami, ce n'est pas notre ennemi. Donc c'est le vent qui va polliniser à partir d'oliviers pollinisateurs, qui sont souvent d'autres variétés. Par exemple, si on a la glandeau qui est très productif, il va falloir un picholine qui soit situé si possible au nord de la parcelle. On ne va pas en mettre plus de 5% par rapport à une parcelle, mais donc c'est le vent qui va emmener le pollen et polliniser pour permettre la floraison. Et donc ensuite, la nouaison qui est la transformation en fruits. Pour aérer, on va créer des fenêtres. Entre chaque charpentière, on en a entre 3 et 5. On va dégager et éclaircir l'olivier. Donc on va faire une fenêtre et non pas une baie vitrée, attention. Donc on ne va pas complètement dénuder l'olivier. On va enlever toutes les branches qui se croisent. Je vais essayer de trouver une porte d'entrée. Par sécurité, on va toujours partir de l'intérieur et de dessous, puisque les branches qui sont dessous, c'est celles qui ont déjà donné du fruit l'année d'avant. Là, l'idée, c'est de créer une fenêtre entre les deux charpentières. Je commence déjà à créer des zones avec de l'air entre. Ici, on est quand même dense. Quand on taille l'olivier à la fin, on doit deviner au travers. Donc je pourrais enlever ici. Et là, déjà, maintenant, j'aperçois le centre de l'olivier. Pas besoin de dégager plus. À l'intérieur, je vais enlever tous les gourmands. Pour ceux qui ne les connaissent pas, si vous voulez les faire passer, ce sont des pousses droites et érigées qui sont un petit verre strié de blanc. Ici, j'en ai une droite et vigoureuse qui revient vers moi. Je l'enlève. Ici, j'ai une pouce droite et vigoureuse. On est sur la hauteur. Je l'enlève à la base. C'est qu'à chaque fois, avant d'enlever une branche, il faut essayer de réfléchir et de se dire, tiens, si je l'enlève, pourquoi je l'enlève et qu'est-ce que ça va favoriser ? Comme ça, ça vous évite de faire éventuellement des erreurs de taille. Donc à chaque fois, là, les petites branches, pareil, je renvoie vers l'extérieur. Là, vous coupez ici, là ? Ici, c'est ça. Là, ça revient à l'intérieur. J'enlève. Et je fais partir vers l'extérieur. Ici, ça revient vers moi. Là, pareil, ça a tendance à trop partir sur le côté. Une fois qu'on a taillé l'olivier, on passe un amendement. L'amendement, c'est février-mars, on va dire. Un cuivre. Une fois qu'on a passé le cuivre, en avril-mai, on peut faire tout ce qui est fertilisation. Par contre, on fait tout ce qui est application et traitement hors floraison. Donc un olivier, ça demande une taille chaque année. Alors pourquoi ? C'est pour vous, vous facilitez votre travail aussi. C'est que vous intervenez sur des rameaux et des sections qui sont plus petites et plus faciles à travailler. Et aussi, ça lui redonne de la vigueur et un coup de fouet pour pouvoir redonner des olives et avoir plus de production. L'olivier, en temps normal, s'il n'est pas taillé, c'est un arbrisseau qui fait 6-8 mètres de haut. Un très bel arbre d'ornement d'ailleurs, mais qui va petit à petit s'affaiblir et donner moins d'olive. Donc nous, on les taille, c'est vraiment pour la production. Un olivier, il va donner un maximum de sa production entre 30 ans et 150 ans. Pour la taille de l'olivier, toujours vers l'extérieur. Je rappelle les grands principes, c'est important. Garder quelques parasols pour éviter le coup de soleil. Bien enlever tous les gourmands et les drageons droits et vigoureux. Aérer, mais pas non plus faire des grands trous, des grandes percées. Aérer de manière à avoir encore un peu de feuillage diffus, de manière à voir au travers. Plus vous laissez de feuillage, au plus vous aurez de toute façon des fruits pour l'année en cours. Donc si vous avez peur, évitez de trop enlever. Si vous ne taillez jamais et que vous laissez trop de feuillage, au bout d'un moment, il va devenir trop dense, trop opaque. Donc il va s'affaiblir, il n'y a pas assez de lumière, pas assez d'air. Et c'est pour ça qu'il va donner moins d'olive. Donc vous êtes quand même obligés d'intervenir pour avoir plus d'olive. De manière à l'aider à aérer et à faire rentrer la lumière à l'intérieur de l'olivier. Sous-titrage ST' 501